Salut à tous c'est 722 et aujourd'hui j'ai fait une folie Donc euh petite histoire si on veut donc ceci est mon téléphone personnel donc c'est un Google Pixel 6a donc c'est un téléphone qui a maintenant deux ans environ peut-être c'est un téléphone entrée de gamme de Google j'ai jamais vraiment eu de problème avec il fonctionne très bien mais il y a une catégorie de téléphone sur lequel j'ai toujours été vraiment curieux si on veut c'est les téléphones pliants ou pliables je sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut appeler ça donc c'est les téléphones dans le style du Motorola Razr qui est sorti il y a peut-être 2-3 ans maintenant les Galaxy Fold qui est comme une grosse tablette qu'on peut replier pour que ça le transforme en téléphone et euh ce qu'on va parler aujourd'hui le Samsung Galaxy Flip ou le Z Flip pardon on voit bien quelque chose au clair d'entrée de jeu un téléphone un écran qui plie c'est une idée stupide parce que c'est juste pas assez euh c'est pas solide l'écran peut pas être fait en vert il y a pas le choix d'être fait en plastique euh le protecteur euh le protecteur euh le Samsung un petit peu qu'on tournait ça mais pas tant que ça on va euh on va voir j'ai pas encore vert comme vous pouvez voir euh donc j'ai jamais vu en tester en plus de ça on rajoute une charnière c'est-à-dire qu'il y a de la poussière qui peut se ramasser là-dedans pis ça peut briser l'écran pis c'est des téléphones qui sont vraiment très chers malheureusement euh donc euh c'est pas une bonne idée mais c'est une idée qui est cool pis comme vous avez peut-être fait sur ma chaîne j'aime les choses qui sont stupides mais cool donc c'était sûr qu'à un moment j'allais être intéressé à en tester un donc euh celui que j'ai pris aujourd'hui c'était juste celui qui rentrait dans dans mon budget euh donc c'est un Samsung Galaxy Z Flip 4 donc le 6 qui est sorti il y a pas longtemps et le 5 était sorti je crois en fin d'année dernière donc celui-là je crois que c'est un modèle de début 2003 donc c'est un téléphone euh assez haut de gamme euh de l'époque c'est-à-dire c'était environ la même gamme que les que les Galaxy S donc c'est un téléphone même si c'est un téléphone de 2003 il est quand même relativement encore aujourd'hui ça va être un téléphone qui devrait être assez puissant donc on va juste l'ouvrir ensemble euh contrairement au téléphone d'Amazon euh mon but c'est vraiment de l'utiliser comme mon téléphone personnel je veux que ça remplace mon Galaxy 6 donc on va voir qu'est-ce que ça va donner euh je vois que il avait déjà commencé à ouvrir ici donc je suis vraiment excité quand même de voir à quoi ça ressemble euh j'espère que... il est usagé comme vous avez peut-être pu voir c'est marqué refurbish euh c'est au-dessus de 1000$ un téléphone comme ça neuf donc non vraiment pas les moyens de faire ça celui-là était 440$ donc c'est cher mais c'est pas vraiment plus cher qu'est-ce qu'un Galaxy S euh... S22... S23 je crois à cette époque-là aurait pu coûter donc on va voir qu'est-ce que ça donne donc on a le téléphone ici on va le sortir il y a-tu d'autres choses il y a le fil de charge qui est juste un fil USB-C à USB-C donc c'est pas donc au moins c'est ça mais ça vient pas avec le chargeur c'est que... c'est que je trouve toujours aussi stupide qu'il y a aucun téléphone de nos jours qui vient avec des chargeurs donc le téléphone lui-même donc... ah 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 ok donc voilà violet j'aime beaucoup la couleur évidemment c'est moi qui l'a choisi il y avait plusieurs couleurs pis en plus c'était le moins cher donc de toute façon c'est celui que j'aurais pris euh... le fait que le téléphone au complet soit en aluminium c'est quelque chose que je suis vraiment pas habitué parce que tous mes téléphones ont été toujours en plastique c'est pas tout à fait vrai le téléphone qui filme en ce moment parce que normalement c'est lui qui filme là évidemment je pouvais pas le faire ben là c'est mon ancien Huawei P20 qui est aussi fait en aluminium pis en verre mais évidemment c'est avec un case donc euh... à première vue l'écran est très propre je vois pas... je vois pas vraiment de graphing sur le côté donc ici c'est pour mettre la carte SIM en arrière on voit déjà les traces de doigts apparaître tu sais il y a un écran je crois que c'est aussi un écran tactile dans le fond c'est juste pour afficher les euh... des notifications deux caméras le vo... ça ça va être le bouton je crois pour... le bouton power simplement pis le volume pis ça aussi c'est un détecteur d'empreintes digitales donc l'écran... c'est là qu'on va avoir un téléphone pliant oh wow ok... c'est quand même assi satisfaisant donc la charnière... la charnière on voit quand même qu'il y a des petites graphing ce qui est un peu normal je pense vu que ça va plier euh... les traces de doigts j'ai vraiment les doigts extrêmement gras apparemment vu que tout ce que je touche devient extrêmement sale immédiatement. Donc on va le rouvrir. Quand je vous disais que ça crée des points faits, regardez, quand on ouvre la charnière comme ça, vous voyez que l'écran, il plie vraiment. Puis cette génération-là, quand même, bien améliorée apparemment, parce que juste dans la première génération, ici, il n'y avait rien qui se protégeait. Là, on ne peut pas vraiment mettre son doigt ou quoi que ce soit. Donc on va essayer de l'ouvrir en espérant qu'il y ait de la batterie. Oui! Donc Samsung Galaxy Powered by Nox. Nox, c'est l'affaire de sécurité de Samsung. J'ai aucune idée pourquoi est-ce que ça s'affiche sur leur téléphone grand public. C'est un choix. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va juste mettre sur le côté en espérant ne pas en avoir besoin. Juste pour le comparer à mon 6A, je vois que l'écran est quand même plus grand. L'écran est-ce qu'il y a de la moins large aussi? C'est ça, il y a de la plus, je ne sais pas, on va voir. Bizarre. Donc, français, démarrer. Et ça, une carte SIM pour vous connecter à un réseau mobile. Je ne vais pas faire ça immédiatement. Je vais le faire plus tard, là, pour le moment. On va juste le configurer sans carte SIM, ce qui devrait être normalement possible sans problème. Donc, juste avoir tapé le mot de page, je peux déjà voir que l'écran, effectivement, il est un peu, il est un peu bizarre quand on appuie. Je ne sais pas si ça se voit vraiment, ça déforme un tout petit peu, vraiment pas tant que ça, mais un peu. Puis vous voyez aussi que quand on le met comme ça, on voit vraiment que l'écran, il n'est pas exactement, on voit qu'ici, l'écran, il n'est pas exactement plat. Il y a vraiment, comment on peut appeler ça, une cavité entre les deux parties. Quand c'est vraiment, quand je le regarde vraiment de face comme ça, moi, ça a de l'air correct. Je vois aussi qu'apparemment, la caméra n'aime vraiment pas toute la partie rafraîchissement. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Oui, c'est là qu'on va faire. Je veux transférer. C'est là l'avantage, je vous disais, de l'USB-C partout. On peut tout simplement connecter deux téléphones comme ça en USB-C pour faire le transfert filaire. parce qu'il devrait être pas mal plus rapide que par Wi-Fi. Par contre, il ne va pas avoir que j'installe l'application sur mon Pixel. Je viens de voir que, je ne sais pas si tu es où, mais il y a un outil de carte SIM qui est tombé quelque part. Donc, tant mieux. Je n'avais probablement pas. Voilà, comme moi, je pensais qu'il fallait ouvrir l'application Smart Switch de Samsung. Fait que, voilà, autorisé. Oui! Connecter à l'appareil. Puis là, ça va le faire. Ça va juste rechercher. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment bien de la part de Samsung. J'ai beaucoup tissé l'éléphone Samsung à travers le temps. Effectivement, on peut tout simplement transférer comme ça avec l'application qui se fait tout seul. Donc, c'est vraiment bien. Donc, nous sommes un moment plus tard. Tout a été transféré sur le nouveau téléphone, tous mes comptes, toutes mes applications. Ça s'est bien passé. Ça a été un petit peu long de voir tout reconfigurer, mais c'est un peu normal. Donc, voilà, le téléphone fermé. Il est vraiment petit. C'est sûr que, bon, c'est littéralement la moitié d'un téléphone normal. Mais c'est aussi deux fois la taille d'un téléphone normal. Donc, est-ce que ça sort vraiment de l'espace dans la poche? Je ne le sais pas. Donc, pour montrer l'écran en avant, effectivement, allume. Donc, on peut voir quelque chose. Donc, l'écran, pourcentage de batterie, date. Je crois qu'on peut voir la musique qui est en jouée, puis les vidéos qu'on est en train d'écouter, voir les alarmes, mettre un minuteur, calendrier, puis d'autres widgets. Donc, on peut quand même faire quelques trucs là-dessus sans ouvrir. Pas grand-chose, mais quand même. Une fois qu'il est fermé, ce que j'ai vu, c'est qu'il ne bouge pas tant que ça, mais quand même un petit peu. Vous voyez aussi que ce n'est pas fermé complètement plat. Donc, ça, le côté ici est plus bas que le côté ici. C'est probablement mieux pour la durée de vie de l'écran, mais c'est quand même bon de le spécifier. Donc, si on l'ouvre, voilà. Donc, ici, le détecteur empreinte digitale, c'est vraiment, ça marche tellement mieux qu'un détecteur d'empreintes en-dessous de l'écran comme on peut avoir ici, où c'est juste lent, puis ça ne marche pas tout le temps. Des fois, il faut vraiment se remettre le doigt trois, quatre fois. Ça, c'est vraiment le genre d'affaire que j'aimais beaucoup mieux sur mon Huawei P20, puis c'est de retour là-dessus. Donc, c'est vraiment tant mieux. Donc, comme vous voyez, je n'ai vraiment pu installer toutes mes applications. Ils sont tous installés tout seuls. Donc, une des choses que j'ai vues, c'est vraiment que l'écran est un écran 120 Hz, ce qui est... C'est mon problème de téléphone que j'utilise qui a un écran plus que 60 Hz. C'est extrêmement fluide. C'est sûr que vous n'allez pas le voir parce qu'en ce moment, je filme en 30 fps, mais c'est immensément plus fluide que sur ce téléphone-là. Même à 30 fps, je crois que ça se voit un peu. Vous voyez que ça a l'air de sauter plus ici. Donc, c'est vraiment bien. Donc, j'ai essayé quelques affaires pour voir qu'est-ce que ça faisait. Parce qu'on peut juste aussi le mettre à moitié comme ça. Donc, l'ouvrir sur plusieurs angles. Puis, je vais essayer dans différentes applications qu'est-ce que ça faisait. Donc, si on va par exemple sur YouTube. Donc, on est sur YouTube et on regarde une vidéo. Vous voyez que quand on est comme ça, c'est juste l'application normale YouTube. Donc, avec les commentaires qui s'affiche en bas, puis l'écran qui est en tout petit ici. Mais si on l'ouvre, vous voyez qu'on peut, mettons, le laisser comme ça, tu sais, sur une table pour écouter une vidéo. Puis, ça change en bas pour quelque chose qui monte un petit peu plus les... un petit peu plus des boutons de contrôle, tout simplement. Je ne vais pas parler par-dessus moi-même. Donc, vous voyez que la vidéo est juste au-dessus, puis il y a les contrôles en bas. Donc, ça fonctionne bien. Évidemment, si on le met comme ça, là, ça ne change plus rien. Ça fait juste le mettre normalement. Puis, apparemment, je suis en train d'en recevoir des notifications. Je vous l'ai dit, j'ai tout transféré. Donc, en ce moment, tous les messages que je reçois, ils font juste être transféré. Donc, le mot de silence est activé. Alors, vous avez peut-être aussi pu voir que le son d'au-parleur est bien correct. Sincèrement, il n'est vraiment pas pire que mon 6A. Il est peut-être même un peu mieux. Il a l'air d'aller un petit peu plus fort avec un petit peu moins de distorsion. L'application caméra, j'ai vu. Les caméras, il y en a deux comme beaucoup de téléphones modernes. Même le Pixel en a deux. Elles sont correctes. Ce que j'avais lu, ce n'était pas de la même qualité que les Galaxy S, ce qui est tout à fait possible. Je n'ai jamais utilisé de Galaxy S, mais c'est quand même vraiment très bon. Une des choses qu'on peut faire aussi à ce que j'ai vu, c'est qu'on peut juste, si on plie l'écran comme ça, vous voyez que ça transfère toute la partie filmée directement ici. Donc, on peut juste tenir comme une caméra un peu. On peut juste se mettre comme ça et filmer comme une caméra un peu plus old school. Donc, c'est vraiment bien. Encore une fois, c'est sûr que tout ça, c'est des gimmicks. Mais c'est vraiment des gimmicks qui sont cool. Vous voyez que c'est quand même assez réactif. Donc, dès qu'on le fait un petit peu, voilà. Puis, c'est ça, c'est quand même assez bien. Juste un petit test de la caméra selfie pour voir la qualité du micro en même temps. Normalement, ça filme en 4K. On va voir ce que ça va donner. C'est sûr que la vidéo, après ça, je l'ai reconverti en 1080p, donc vous ne l'allez peut-être pas voir. Mais normalement, la qualité de là n'est pas si pire que ça sur la caméra. Puis en plus, je peux l'utiliser plié pour faire comme une espèce de selfie stick. C'est quand même pratique. Maintenant, avec la caméra principale, je ne peux vraiment pas voir ce que ça donne encore une fois. Avec les tests que j'ai faits, ça avait quand même l'air d'être popé. Puis en plus, encore une fois, vu que le téléphone plie, je peux le prendre beaucoup plus facilement qu'un téléphone normal. L'écran, la qualité est vraiment très bonne. Mais bon, ça, c'est Samsung. C'est normal que ça soit bon. Comme j'avais dit, c'est quand même un peu bizarre. L'écran, c'est pas un écran en plastique bas de gamme comme des vieux téléphones Android ou une Tenno DS, ce genre d'affaires-là. C'est quand même smooth, mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans la texture. C'est clairement pas un écran fait en vitre comme sur lui. C'est comme lui, je peux le frapper de même. J'ai pas peur. Lui, je ne vais pas le faire. Même ça, je peux entendre que le son que ça fait n'est pas le même. Puis je veux vraiment pas... On peut forcer un peu à ce que je vois. Ça n'a pas l'air de créer de problèmes de déformation à l'écran, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée de faire ça pareil. Mais sinon, voilà. J'avais pris des photos pour essayer de voir la qualité de la caméra. Je vais les mettre au montage, mais pour vrai, la qualité a vraiment l'air d'être super bonne. J'ai beau zoomer, c'est vraiment pas la même chose que le Oukitel. J'ai beau zoomer, ça reste super clair. Bon, sauf ici parce que ce n'est pas ça qui est en focus. Puis pareil, ici, je vous avais montré sur le Oukitel, on ne voyait vraiment rien. Ici, on peut zoomer. Puis c'est sûr que c'est un peu plus... On perd un peu de détails parce que c'est beaucoup plus de loin, un peu plus général. Mais vous voyez qu'on est quand même très, vraiment très bien capable de voir qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Donc la caméra, je pense qu'apparemment, le monde a dit qu'elle n'était pas très bonne. Si ça, pour eux autres, ce n'est pas très bonne, sincèrement, je suis quand même extrêmement content de la qualité. Donc c'est ça, je ne sais pas vraiment ce que je peux montrer de plus. J'ai un paquet de jeux qui sont juste transférés, mais ce n'est clairement pas des jeux très lourds. Je pourrais évidemment vous faire quelque chose comme Geekbench pour vous montrer la qualité. Je ne pense pas que ça soit si utile que ça, sincèrement. C'est un Snapdragon 8 quelque chose. C'est un CPU de téléphone Android haut de gamme, il y a comme un an et demi, peut-être deux ans même pas. Donc tu sais, c'est quand même encore tout à fait correct pour l'utilisation normale. Donc je ne sais pas si c'est si utile que ça de le montrer, c'est pas un Oukitel. Puis c'est même probablement plus puissant que mon Pixel 6a parce que la génération Pixel 6, je crois que c'est la première génération où Google utilisait leur propre processeur au lieu d'utiliser des processeurs Snapdragon justement. Il y avait des petits problèmes de performance, de batterie, de chauffe. Je n'ai jamais eu de problème avec, donc je ne pense pas avoir de problème avec ça. On est quelques jours plus tard puis en faisant le montage, j'ai remarqué que je n'avais vraiment pas vraiment fait de démonstration des performances. Donc je veux juste rajouter une petite partie de vidéo comme ça pour montrer un petit peu comment ça tourne. Donc si on lance Minecraft par exemple, vous allez voir que, évidemment, ça fonctionnait sur le Oukitel. Fait qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur lui. On va baisser un petit peu le son. Donc même qu'on parle Oukitel, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide juste tout chargé. La génération du monde devrait aussi être beaucoup plus rapide. L'Oukitel avait vraiment un processeur très bas de gamme de 2018. Lui, il y a un Snapdragon 8c, génération 1+, quelque chose dans le genre. Donc c'est beaucoup plus puissant, mais ça veut aussi dire qu'il prend beaucoup plus d'énergie. Donc à ce que j'ai pu voir, la durée de vie de la pile n'est pas très bonne malheureusement. Ça a l'air d'être un problème un peu connu. Mais bon, voilà. Donc vous voyez que Minecraft, il tourne vraiment. Contrairement au Oukitel, quand on essaye d'avancer, on ne va pas avoir de grosses basse FPS, de gros moments où le jeu fait juste arrêter de réagir pendant 15 secondes. Minecraft, ce n'est pas un jeu qui est extrêmement dur à faire tourner. Vous voyez qu'il y en a eu un petit ici, mais ça c'est vraiment normal pour Minecraft. J'ai aussi installé Genshin Impact, pareil parce que c'est un jeu qu'on avait vu sur le Oukitel. Il tournait, je ne sais pas, complètement au minimum. Il tournait peut-être à 15 FPS dans le meilleur des cas, avec énormément de glitch graphique. Là, vous allez voir qu'ici, ça tourne vraiment immensément mieux. Donc normalement, juste le chargement est beaucoup plus rapide, comme vous pouvez voir. Pour information, le Oukitel, je pense que télécharger au complet le jeu, ça avait pris quelque chose comme... Je ne me rappelle plus de ce que j'avais dit, mais je crois que c'était presque 3 heures. Là, ça avait pris à peu près 35 minutes. Puis une fois dans le jeu, vous allez voir que ce n'est même pas comparable. Donc, vous pouvez voir ici... Bon, c'est dur à jouer de la manière que je suis placé, mais le jeu est extrêmement fluide. Vous pourrez voir un peu les options graphiques que j'ai mises. J'ai laissé, dans le fond, les configurations par défaut, que c'est tout un peu moyen avec une couple d'affaires élevées. La seule différence, c'est que j'ai forcé l'FPS à 60 au lieu de 30. Ça charle un peu qu'apparemment, c'est trop élevé pour l'appareil. Donc, probablement que ça ne garde pas un 60 FPS constant. Surtout que je n'ai pas vraiment de... Vu que je n'ai jamais vraiment joué au jeu, je n'ai pas vraiment d'ennemis ou quoi que ce soit, ou de donjons où je peux me téléporter pour aller les battre. Pour voir s'il y a des baisses d'FPS. Mais juste comme ça, c'est vraiment extrêmement fluide, c'est tout à fait jouable. Si vraiment ça ne garde pas les 60 FPS, on peut juste tout simplement descendre à 30. Puis ça va fonctionner parfaitement. Donc voilà, c'est juste une petite démonstration des performances pour montrer que les performances sont quand même vraiment très bonnes, même si c'est un téléphone de 2022. Donc voilà, c'est la folie que j'ai faite, un téléphone qui plie. Voilà, voilà. En théorie, je le sais qu'un écran OLED, on peut plier ça parce qu'un écran OLED, si vous ne l'avez jamais vu, c'est quelque chose qui est extrêmement mou, extrêmement flexible. Ce n'est pas comme un écran LCD où ça prend quelque chose d'extrêmement rigide, puis différentes couches pour que ça tienne. Un écran OLED, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est aussi beaucoup plus simple en même temps, je ne sais pas trop comment le décrire. Mais faire ce genre de choses-là, c'est un écran OLED normal peut faire ça. Après ça, la difficulté, c'est vraiment de rendre la partie tactile fonctionnelle, puis d'essayer de faire que ça ne rentre pas dans les trous pour le détruire avec la rigidité, tout ça. Donc, ce n'est pas la partie OLED flexible qui devrait être impressionnante, mais ça l'est pareil. Et pourtant, ce genre de téléphone-là, maintenant, ça existe depuis quelques années. Je crois que le premier Galaxy Fold, puis le premier Galaxy Flip, ça doit être 2001. Donc, 2001, ouais! Qu'est-ce que j'ai dit là? 2020, pourquoi j'ai dit 1? Donc, c'est ça, 2020, donc on est 4 ans, presque 5 maintenant. La première génération avait vraiment été sortie à va vite, avec des écrans plastiques qui arrachaient de rien. D'ailleurs, je n'y ai pas pensé, mais je le sais que normalement, ces téléphones-là viennent avec un protège-écran intégré. Est-ce qu'il est dessus? Je n'ai pas l'impression, mais l'affaire, c'est que je ne suis pas certain si cette génération-là avait un protège-écran intégré. Donc, on va aller vérifier ça. OK, donc apparemment, il est censé avoir un protège-écran, puis ils ont juste l'air de l'avoir enlevé. Ce qui ne m'étonne pas tant que ça, parce que ce que j'ai entendu, le protège-écran, il ne tient vraiment pas bien. Il finit juste par se détacher tout seul après quelques semaines pour beaucoup de gens, voire quelques mois si sont chanceux. Donc, si c'est vraiment un téléphone usagé, ce que je ne doute pas, parce qu'effectivement, si on regarde, il y a vraiment... Je n'irais pas que c'est des zérofleurs, mais c'est clairement des traces. Sur le côté, je ne l'envoie vraiment pas à la caméra, mais on voit qu'il y a comme des traces. Ce n'est pas des traces d'usure, mais c'est clairement des traces d'utilisation. Puis surtout, je l'avais vu ici, qui est dans la charnière, ce qui fait du sens, parce que c'est là qu'il va y avoir le plus de stress. Mais sinon, je suis en bon état, ça a l'air de fonctionner. La charnière n'a pas l'air d'être... Évidemment, je n'ai jamais utilisé d'autres téléphones comme ça, mais je n'ai pas l'impression qu'elle n'est pas si dur que ça à ouvrir ou fermer. Mais elle ne va pas le faire non plus tout seul. Puisque ce que j'ai entendu dire, c'est censé être ça. Puis quand ça ouvre, je le sais qu'il y en a certains qui disaient qu'il fallait qu'il force pour donner le dernier... Genre, mettons, ça restait bloqué comme ça. Puis pour l'ouvrir au complet, il fallait vraiment qu'il force un peu. Ça n'a pas l'air de faire ça. Donc, d'après moi, ce téléphone-là n'a vraiment pas été beaucoup utilisé. Donc, tant mieux. C'est tellement bon les protège-écran, les détecteurs d'entraines comme ça. Donc voilà, c'était ma folie du jour. Un tout nouveau téléphone qui va probablement briser dans les prochains mois. J'espère que non. Donc, comme je l'ai dit, il y a tellement d'histoires d'horreur avec les téléphones pliables comme ça. Avec les flips, les folds, les razors. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Pour un moment, je le sais que Huawei vient d'en sortir en Chine. Qui plie en trois. Donc, c'est vraiment... C'est une grosse tablette, je pense, 10 pouces. Flap, flap. C'est ridicule. Mais c'est vraiment cool. C'est vraiment une tablette 10 pouces qui rentre dans la poche. On ne sait pas encore si c'est... On ne sait pas encore la fragilité de cet écran-là. Mais c'est sûr que... Ça, malheureusement, mettons, si vous avez un... Pas un grain de sable, peut-être pas. Mais si, mettons, vous avez... N'importe quoi. Une poussière un peu grosse. Qui est bloquée, mettons, ici. Puis que vous le fermez. Ça peut tuer l'écran. Si dans votre poche, c'est vraiment, vraiment sale. Il y a du sable. Quelque chose du genre. Puis que ça peut rentrer dans le minuscule trou de la charnière. Maintenant, ce minuscule trou, dans les premières versions, c'était très gros. Vous pouvez quasiment passer le doigt. Puis vous le fermez. Ça peut faire crack. Puis briser l'écran. C'est extrêmement dangereux d'utiliser un téléphone pliable. Je vous le recommanderais probablement pas. Mais j'étais beaucoup trop curieux d'essayer. Puis voir si vraiment j'aime ça. Donc, ça va devenir mon téléphone personnel. Fait qu'on va voir dans les prochaines semaines, moi, si j'aime ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié moi qui montre mon nouveau jouet un peu. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.